Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur, leçon de votre tour pour de nouvelles révélations. Vous risquez d'être surpris par ce que nous l'entendons ici, c'est hors du commun. Ils ont vu des cafards sorciers, non, non, des canards sorciers sur le pont la nuit. Sérieux ? Quel pont ? Et puis, comment savent-ils que ce sont des sorciers ? Écoutons ça. Donc, c'était une fois qu'il y avait eu un problème au quartier, un problème d'un jeune couple. Donc, on les aménait chez le choc du quartier qui était de l'autre côté de notre quartier en fait. Donc, il y avait une très très grande distance. Donc, j'étais avec tous les parents, presque tous les parents étaient sortis devant le chou. Donc, nous déjà, nous tous nous étions sortis pour aller à la chaufferie en fait. Donc, c'est comme ça qu'à un moment donné, parce que ça avait vraiment mis long, vers deux heures, on décide donc de rentrer en fait. Mon frère, ma soeur, un de nos voisins en fait, de notre âge. Et moi, on décide donc de rentrer. Et vous connaissez les enfants, qu'on marche la nuit, bon, on lance les commentaires de la situation, on voit, on rit, on marche en route, n'importe comment, on désordre quoi, on rit. Donc, c'est comme ça qu'au milieu du chemin, il y a comme un pont. C'est pas un grand pont, hein, c'est juste un truc de 3, 4 à 5 mètres. Donc, c'est pas un grand pont en tant que tel. Donc, déjà à distance du pont, on remarque qu'il y a comme deux petites silhouettes de l'autre côté, du côté droit du pont. Déjà, les bruits qu'on faisait, tous les jeux, partout sur la route, on arrête, on se regroupe tous du côté gauche. On marche, calmement, avec les yeux fixés à cet endroit de savoir, mais qu'est-ce que c'est? Une fois qu'on est un peu plus proche du pont, on se rend compte que c'est deux canards en fait. En fait, un canard et une canne, dont j'ai un homme et sa femme. Et les gars étaient dans une position du genre, ils étaient positionnés, la tête, les fesses en fait, qui regardaient vers la route. Et la tête était tournée vers l'eau, mais tournée l'un vers l'autre en fait. C'est-à-dire, les gars se regardaient. Je ne sais pas, comme un couple dans une conversation très très importante, les gars se regardaient. Et ils étaient tous, tous les deux blancs, tellement blancs. C'est comme ça qu'on se regroupe. Et ils ont commencé à chuchoter entre nous. Mais c'est qu'il y a déjà des canards, des yorks, des bords, des loups, des loups. Et notre voisin là, c'était quelqu'un qui était un peu déjà ding-ding, qui n'est trop blagué et tout. Donc, pendant qu'on approche du pont, jusqu'à ce qu'on va entamer les marches du pont, le voisin crie à Ottawa, merde, c'est qu'il y a du canard, huissa, parce qu'on a deux, c'est qu'il y a du canard, huissa, à deux, des yorks. Je vous assure, dès qu'il a dit ça, les deux se sont retournés directement et ont commencé à nous regarder. Et donc, ils n'ont pas bougé, il n'y a que les têtes qui se sont retournées maintenant en arrière pour nous regarder pendant qu'on passait. À ce moment, on était lassés. Donc, tu te sentais ton corps fait bizarre, mais tu ne savais pas ce qu'il y a. Et là, nous m'ont compréhensible que la fesse, c'était pas simple. Ils nous ont regardé, regardé. Et pendant ce temps, on lui rendait que merde, c'est comme moi, tu ne sais pas ce que c'est, tu fais des trucs comme ça, oh oh. Pendant qu'on marchait, dès qu'on traverse le pont, c'est toujours lui qui nous dit que, les gars, les canards-là sont où ? On dit que comment ça, les canards-là sont où ? On se tourne, il n'y a plus de canards. On ne sait pas s'ils ont volé, s'ils ont sauté dans l'eau, parce que s'ils avaient volé, ce sont des trucs qui font des bruits. On aurait su qu'ils ont volé, ils auraient fait le bruit, parce qu'ils vous ont dit, le pont n'est pas long, donc c'est juste toujours à côté, à côté comme ça. S'ils avaient volé, on aurait su. S'ils avaient sauté dans l'eau, ça aurait fait le bruit. S'ils avaient même marché, on aurait su. On n'a pas vu les canards. Le jard de course qu'on a couru ce jour, Seigneur. Donc, c'est-à-dire, avant ça, des gens étaient en position à vos marques prêts. On attendait juste le signal pour partir. Donc, dès qu'on s'est tourné, on n'a plus vu le canard, on n'a pas compris comment ils sont partis. On a juste pris la course. Et vous connaissez, quand tu prends le jard de course, là, quand on arrive à la maison, quand vous êtes nombreux, personne ne veut dormir devant. Chacun voulait être ce que derrière. On n'a pas fermé l'œil jusqu'au matin. Bon, grâce à Dieu, bon, il ne s'est rien passé. D'autres, donc, bon, je ne sais pas la morale que vous pourrez tirer de l'histoire. Mais, voilà, c'était mon histoire, en fait. C'était cette petite histoire que nous avions vécu ce jour. Wow, vous dites-moi ce qu'on a passé. Nous allons écouter le témoignage de l'histoire hors de canard. Alors, mon histoire s'est passée à Libreville. Elle m'a été racontée par une voisine à l'époque, quand j'arrivais à Libreville, parce qu'en ce moment, je suis à Franceville, la deuxième province du Gabon. Donc, c'est l'histoire d'une dame qui était dans une tontine mystique. Elle était dans une tontine mystique avec les autres commerçantes, parce que la dame était commerçante. Et la dame n'avait qu'un seul enfant, un garçon. Et chaque année, il fallait que chacune d'elles donne son enfant en sacrifice. Elle est au nombre de dix des dames en question. L'année est arrivée, c'est au taux de la dame, excusez-moi. C'est au taux de la dame donnant un sacrifice son seul enfant. La dame est restée là, elle a tourné la tête, elle a réfléchi. Elle a dit, Seigneur, je vais donner mon fils, je n'ai qu'un seul. Comment je vais faire ? J'ai déjà mangé les enfants des autres, Seigneur, comment faire ? Plus elle réfléchissait, les jours avançaient. Un jour avant le jour final, elle a pris le risque, elle a fait asseoir son garçon. Elle a dit, Papa, tu as remarqué que depuis un moment, je suis triste, non ? M'enfant a dit, oui. Tu sais que je suis commerçante parce que la dame était commerçante, le fils a dit, oui. Et tu sais aussi que je suis dans une tontine avec mes camarades. L'enfant a dit, oui. Elle a dit, la tontine dont je te parle, ce n'est pas la tontine physique réelle. Je suis dans une tontine mystique. L'enfant a dit, comment ça ? La maman a dit, oui. Ne me coupe pas la parole, laisse-moi te parler jusqu'au bout. Tu sais que nous sommes un nombre de dix. L'enfant a dit, oui, maman, je sais. Elle a dit, ça fait déjà neuf enfants que j'ai mangé, les autres. Donc, je dois te donner un sacrifice. Tu es la dixième personne qu'on doit donner et c'est mon tour. C'est pourquoi depuis quelques jours, tu me vois triste parce que je ne sais pas comment faire. Je ne peux pas accepter que cela arrive parce que tu es mon seul enfant. Je vais te donner notre secret. Parce que quand nous venons manger les enfants, les autres, on ne vient pas physiquement. On se déguise en cafard et on rentre dans un trou. On arrive par le trou. Donc, ce que tu vas faire, mon fils, à partir de minuit, tu as vu le trou de ta chambre, c'est par là que nous allons rentrer. À partir de minuit, tu prends un bon morceau de bois, tu te mets debout. Si tu vois un premier cafard, tu tues, tu mets de côté. Deuxième, tu tues jusqu'à neuf. Le dixième, ne tue pas parce que c'est moi. Tu as compris ? Oui, maman. N'oublie pas, le dixième cafard, c'est moi. L'enfant dit OK. Voilà, la nuit est tombée. Chacun est rentré dans sa chambre. L'enfant est resté là, un peu traumatisé parce que c'est quand même une histoire choquante et tout. Minuit, l'enfant avait mis le rêver. Minuit, c'était un grand garçon, il pouvait avoir la trentaine révolue. Minuit, il s'est levé. Après, le bon bois, là, il s'est mis debout. Il regarde comme ça, il voit les cornes du cafard. Premier cafard entre, il tue, il met de côté. Deuxième, il tue. Jusqu'à neuf, il a tué, il les a alignés, il a mis de côté. Le dernier rentré. Après, le dernier s'est transformé. C'était sa maman. Ils ont dormi. Toutes les femmes, là, habitaient au même quartier. Au lendemain, on entend ses mères. Oh, je vais donner des prénoms au hasard. Comme ça. Oh, il y a Madeleine qui est malade là-bas. De l'autre côté, oh, il y a Jacqueline qui est là-bas. De l'autre côté, oh. Et c'est comme ça que les femmes, là, tombaient malades à tour de rôle. Et chacune d'elles mourait à tour de rôle comme ça. Parce que l'autre femme, là, les avait eues. Elle les avait loupées. Elle a vu qu'elle ne pouvait pas vendre son enfant. Alors qu'elle avait déjà mangé pour les autres. La morale de l'histoire, c'est quoi ? C'est pour dire que parfois, quand vous voyez des femmes, oh, c'est la tontine. Ce n'est pas seulement une tontine ordinaire. En bas de la tontine, elle a le plus souvent des tontines mystiques. Donc, parfois, il faut faire attention. Il ne faut pas souvent adhérer dans des associations des tontines. Tu ne connais pas vraiment le fond de moi. Mais la dame, elle les avait eues. Parce qu'elle a protégé son enfant. Et elle est restée avec son enfant. Les autres ont su qu'elle les avait vendues. Qu'elle les avait eues. Parce qu'elle a été plus maligne qu'elle. Donc, c'était ça. Waouh ! Vous avez vu ça ? C'est vrai que les choses ne marchent pas toujours comme ça. Qu'un sorcier rentre dans la sorciérie. Il fait déjà une autre famille avec son monde de sorcier. Donc, juste prier que personne de votre famille ne soit infectée par la sorciérie. Et que Dieu nous protège. Bien, nous l'écoutons con de ton voyage. Let's go ! C'est ma mère qui me l'a rencontré. J'ai fait ma force avec mon cousin. Il était vraiment fort à l'école. C'était un petit génie. Voilà, à cause de lui, ma maman me tabassait à tout moment. Elle me dit, voilà, ton cousin passe son temps à bosser. Raison pour laquelle il est premier. Toi, pendant les vacances, tu passes ton temps à jouer. T'arrives même pas à occuper le rang de premier. Voilà, 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 voilà. Chaque fois, elle me sermonnait, elle me sermonnait à cause de lui. Raison pour laquelle je n'aimais pas sa tête, pas du tout. Parce que même quand on est en train de jouer, il vient vers moi et me dit, ben, allons étudier. Je refuse catégoriquement. Voilà, j'étais fanatique de jeu quand je t'ai petit. Dieu, par sa grâce, on a continué notre cursus scolaire. On a eu notre CEP, notre BPC, notre BACA et même notre BTS. Moi, après mon BTS, j'ai obtenu une bourse d'études pour aller continuer mes études en Russie. Et pendant ce temps, lui, il est resté en Côte d'Ivoire. Il était extrêmement fort. Il y a son professeur d'une matière, vu qu'il a fait mine, géologie, pétrole. Il y a un de ses professeurs qui était vraiment captivé par le génie qu'il est, qui a décidé de financer son cycle ingénieur, vu que ses parents n'avaient pas assez de moyens pour pouvoir financer son cycle ingénieur. Son professeur a décidé de financer son cycle ingénieur et a même décidé de l'héberger avec le consentement, bien sûr, de ses parents et tout ça, vu qu'il fut captivé par l'intelligence de ce petit génie. C'est en cela qu'il a entamé la première année d'ingénierie. Il a fait la première année. En milieu de première année, un matin, il a commencé à se brousser et paf ! Il a commencé à saigner des gencives. Il a eu un petit furon sur son pied un beau matin. Il a cassé, c'est devenu une plaie. Une plaie vraiment incurable. On part à son tuteur, on l'emmène à l'hôpital. On fait des radios. Franchement, on ne voit rien, en fait. Donc, le docteur fut stupéfait par ce qui est en train de l'arriver. Il lui dit, sincèrement, voilà, ça fait pratiquement des années, je suis dans la médecine, j'ai plus de 15 ans d'expérience, mais sincèrement, je ne sais pas de quel mal tu souffres. Je n'arrive même pas à moi-même à trouver la solution à ton mal. La science même n'arrive pas à m'expliquer. Avec toutes les années d'études que j'ai eu à faire et tout ça, que sincèrement, va voir un marabout qui va pouvoir te prononcer un peu sur ton mal, sincèrement. Donc, de bouche à oreille, il est rentré en contact avec un marabout qui est juste voisin au village à sa maman. Sa maman, voilà, notre maman vient d'Arbouville, c'est-à-dire ma maman est la cousine à sa maman. Donc, il est allé voir un marabout qui est voisin au village à sa maman. Quand tu vois le marabout, le marabout dit, voilà, j'ai consulté, mais ce que j'ai te dit, sois fort. Je sais que tu ne vas pas me croire, mais sincèrement, il faudrait que je te le dise parce que c'est grave. Voilà, tu es un petit, quand je te regarde, il y a de l'avenir devant toi. Ton avenir est tellement énorme que je suis obligé de te dire. Tu vas t'appeler que là, c'est une plaie qui ne va jamais guérir. L'hôpital, la médecine de Blanc ne pourra jamais soigner cette plaie-là. Sincèrement, sans te mentir, il ne pourra jamais soigner cette plaie-là. Ce que je peux te dire est que quand tu pars au village, ne laisse pas ta maman soigner ta plaie-là parce que si elle soigne ta plaie, ta plaie, elle ne va jamais guérir vu que c'est elle-même qui t'a donné cette plaie-là. Chaque-moi, mon coussin, c'est moi, il touffe le touffe la main. Voilà, il a commencé à péter le pont. Pourquoi le gars peut dire ça à sa maman ? Que c'est sa maman qui lui a donné cette plaie-là ? Lui, il ne peut pas comprendre ça vu que le chouchou de sa maman, sa maman l'aime puisque tous ses frères. Voilà, il a l'espoir même de toute sa famille, l'espoir surtout de sa maman. Et en plus, c'est sa maman qui va, comment on appelle ? Qui va, voilà, lui vouloir du mal et tout ça. C'est un mot plus jour et nuit pour lui afin que la chance la venait, plus le sourire, il ait un bon boulot pour pouvoir s'occuper d'elle. Et c'est sa maman aujourd'hui qui va, truc, comment on appelle ? Qui va lui vouloir du mal. Il ne peut pas croire. Il dit, ah ! Raison pour laquelle je dis, ce serait dû pour toi. Raison pour laquelle le marabout lui dit, ce serait dû pour toi de pouvoir comprendre ça. Ce serait dû vraiment pour toi de pouvoir comprendre ça. Mais sincèrement, c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Bon, c'est un fichier quoi. Le marabout lui a dit, bon, avant que tu ne partes, sincèrement, à chaque fois que tu vas quitter Abidjan pour partir au village pour les petits congés et tout ça, même pour les petits week-ends, passe-moi voir, je vais te remettre quelque chose avant de partir. Le gars, il est parti une fois chez le marabout. Après ça, il n'est plus parti, carrément. Voilà, puisqu'il ne croyait pas. Donc, sa maman a commencé à soigner, soigner, ça plaît. Et au bout de quelques mois, il est décédé. Quand il est décédé, vraiment, ça... Toute son école était vraiment découragée. J'ai même des faissons quand je parle. Toute l'école était vraiment à pleurer, éclairer, à trister et tout ça. Donc, le jeu de ses obsèques, toute l'école, toute l'école s'est déplacée pour venir au village. Je dis bien tout le que ça a dit, du directeur, c'est-à-dire tout le membre, tous les membres de l'administration se sont déplacés, en fait, pour partir au village, pour ses fédérailles, en fait. Tous les étudiants, c'est-à-dire les étudiants de première année BTF jusqu'en cinquième année d'ingénierie, tout le monde se sont déplacés pour partir au fédéral. Sa maman, tous ceux qui assistent au fédéral disaient, sa maman était en pleurs, il fallait pas l'avoir pleuré. Wow ! Personne n'aurait cru que vraiment c'était elle. Personne n'aurait cru. Donc, les jeunes du village n'ont pas voulu, les jeunes du village avaient voulu, comment on appelle, qu'ils dénoncent, en fait, la personne qui l'a tuée, vu qu'il est mort de façon mystérieuse. Nous, chez nous, la coutume, on prend trois brindilles de balai, je pense bien que le père ou le chef de famille vient et il prend trois brindilles de balai, il tape à l'avant du cercueil, il dit, voilà, toi, tu es mon fils, tu es mort de façon mystérieuse, si c'est moi qui t'ai tué, tape-moi avec ton cercueil. Et là, le cercueil, il va le taper si c'est effectivement lui qui l'a fait. Et malheureusement, les parents ont décidé, il est mort, ce qui est fait est fait, ce n'est pas bien grave, on laisse tout ça dans la main de Dieu. Et puis, il y a les étrangers aussi qui sont venus, il ne faudrait pas qu'on montre notre visage du mauvais côté et tout ça. Donc, ils ont pris le petit soin de l'enterrer tranquillement. Moi, je n'étais pas informé vu que j'étais en Russie en train de continuer mes études et tout ça. Je n'étais même pas informé de ce qui s'est passé. C'est après, ma maman m'a expliqué. Voilà. Donc, quelques mois après son décès et tout ça, je n'étais pas informé. Je n'avais jamais fait un voyage pour... j'avais fait un voyage pour Paris, je pense. J'avais fait un voyage pour Paris. Je pensais, je ne me trompe pas, j'avais fait un voyage pour Paris. Est-ce qu'il a croisé à l'arrière-port ? Voici Charles de Gaulle. Peut-être, c'est pas Paris, but ça. J'ai dit, mais couso, que fais-tu ici ? Il a eu une bourse d'études pour venir continuer ses études dans France ici, que voilà, il est arrivé, voilà, il est venu, il vient d'arriver et tout ça. Il dit, wow, couso, moi je suis en Russie. Il dit, oui, je sais ça, ben voilà. Il dit, mais tu en as qu'elle ville ? Il dit, Il est descendu à Paris, il vient voir un oncle loigné là et de là, il part pour Toulouse. J'ai dit, wow, couso, c'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique. Je dis, ben couso, voilà mon numéro, voilà, je suis venu pour un séminaire ici. dès que je suis venu, je pars et tout ça. Donc, voilà, tranquille, j'ai appelé ma maman pour dire à ma maman, ben maman, j'ai croisé mon cousin là à Paris hier. On m'a dit, quel cousin ça ? J'ai dit, mais mon cousin X. Il dit, oh, X ? Il dit, oui, je le cousin à Paris, on a échangé. Il m'a dit, il a obtenu aussi, lui aussi, il a obtenu une bourse d'études pour continuer ses études en France et tout ça. Elle dit, wow, elle dit, non, non, qu'elle me croque. Il dit, si, si, si. Elle dit qu'il est décédé ça fait six mois et ça fait pratiquement, pardon, quatre mois et demi qu'il est décédé. Je dis, wow. Et là, elle m'explique dans les circonstances dans lesquelles il est décédé et comment ils ont su que c'est sa maman qui, comment on appelle, que c'est sa maman qu'il a livré en fait. Elle m'a dit, un matin, il y a une dame qui est partie au cimetière aller nettoyer la tombe de son dauphin. Le cimetière était totalement vide. C'était pratiquement cinq heures d'aller nettoyer la tombe de son dauphin juste après, vu que la route de son chantardant s'est située non loin du cimetière. Allons profiter pour faire un petit détour au cimetière, nettoyer la tombe et puis nettoyer la tombe et puis continuer au cimetière et puis continuer au chant. C'est dans cette optique qu'elle a commencé à faire la tâche pour laquelle elle est partie et là, pour écœurer, elle entend une voix, une femme qui est en train de pleurer, elle s'approche et la femme dit « Jojo, je te demande pardon. Excusez-moi, je dis le nom mais ce n'est pas bien grave. Vu qu'il est décédé de toute sa joie, je te demande pardon pour tout le mal que je te fais. Je suis sincèrement désolé de t'avoir tué. Voilà. Je suis sincèrement désolé parce que si je ne le faisais pas, ils allaient te tuer moi-même, me tuer aussi. Voilà, 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 voilà. Wow ! La dame était dépassée. Rapidement, elle court, elle vient raconter tout ça au village. Excusez-moi, j'avais coupé l'appel, j'avais reçu un appel urgent de mon patron là. Je ne sais pas où on s'était arrêté. Voilà, c'est en cela, la dame est venue rapidement dans le village commencer à tout raconter, tout ce qu'elle a entendu. Effectivement, ils l'ont convoqué, ils l'ont fait certains rites pour qu'elle passe aux aveux. Et c'est comme ça, elle va relater maintenant les faits. elle dit en fait son grand-père, c'est-à-dire le frère à son grand-père, voilà, c'est ça. Le frère à son grand-père est effectivement un grand sorcier. Lui, en fait, lui, quand il tue, il prend ton intelligence et il procède ça dans une cale basse. Donc, il a tué une multitude de personnes et il a conservé leur intelligence dans une cale basse. Vu qu'elle-même est sorcière, elle est partie voir son grand-père pour dire à son grand-père, donne-moi l'intelligence que tu as conservée là. Moi, je vais donner ça à mon fils et quand mon fils va devenir quelqu'un, il va s'occuper de toi. Et moi, même pendant ce temps, les travaux chantettes que je fais, les petites activités que je fais, chaque fois, je vais venir t'apporter des vivres, en fait. Voilà. Chaque fois, je vais venir t'apporter des vivres et tout ça. Donc, j'étais très bien d'accord sur ce principe-là. Donc, dans le début, elle faisait raison pour laquelle le petit était super intelligent. Quand ma maman m'a appuyé, il s'est dit, hé, mon fils, je n'ai pas été tué de cadeau. Ça m'a fait même rigoler. Voilà. Donc, c'est en cela, elle a commencé, comment on appelle, elle a commencé à s'occuper du vieux, du vieux, du vieux, du petit. Il est resté petit jusqu'à l'agrandi, elle a commencé à s'occuper du vieux jusqu'à arriver un moment où elle a zappé, elle ne s'occupait plus du vieux. Arrivé un moment, elle a zappé, elle ne s'occupait plus du vieux. Le vieux, il était carrément aveugle, il n'avait pas d'enfant c'est en cela, ils vivaient là-bas tous seuls. Donc, ils sont partis à leur réunion, je suppose. Ils ont demandé, ils ont demandé à ce qu'elle livre des gens dans les pratiques là, dans les pratiques occultes là. Et à chaque fois qu'on lui demandait de livrer des gens, elle livrait les enfants de ses frères, de ses soeurs. Ce qui fait qu'il y a un de ses frères qui avait trois garçons et une fille. Elle a tous tué ses enfants. Ses enfants garçons, ils étaient super intelligents. Elle les a tous livrés. Elle les a tous livrés. Pour finir, même son frère, il s'est donné la mort. Il a pris des cachets, il s'est suicidé en fait. Elle a tué les enfants de ses frères, de ses soeurs et tout ça. Donc, à chaque moment qu'on lui demandait de quelqu'un donner les enfants de ses frères, de ses soeurs, doit arriver un moment où on dit non, on veut tes enfants. Elle a pris Y, elle veut donner Y. Il dit non, non, on ne veut pas Y, on veut X. Elle dit non, je ne peux pas donner X. Elle a pris Y, elle a mis Z dessus. C'est-à-dire, elle donne Y plus Z sur le Y. Nous, on veut X. Elle dit non, je ne peux pas donner X. Vu que X, c'est ma vie, c'est mon tout. C'est grâce à lui, je serai quelqu'un. Demain, il est ma source d'inspiration, il est ma source de vie, c'est pour lui que j'ai vie et tout ça, je me suis battu toute ma vie pour lui, je ne peux pas lui donner. Ah ah, si tu ne lui donnes, tu ne lui donnes, tu ne nous le livres pas, nous, on va le prendre, y compris toi-même. Donc, ils étaient là, arcelés, arcelés, ils étaient obligés de le livrer, sans cela, elle a livré. Donc, mon message que j'aimerais véhiculer, ou la conclusion que j'aimerais véhiculer, c'est de dire, dans la vie, on ne sait jamais, ton père, ta mère, même tes géniteurs, ils peuvent, ils peuvent être des sorciers. Et qu'on te dit, il ne faut pas prendre ça à la légère, en fait, prendre tes précautions, on ne sait jamais dans la vie, on ne sait jamais, on ne sait jamais dans la vie. Et ça, je me dis aussi, s'il avait confié sa viande les mains de Dieu, ou bien même, il avait même écouté le féticheur et il n'allait pas peut-être partir. Hé! La frère et soeur, ce que vous venez d'entendre là, vous étiez cela très bien. C'est la vérité. C'est la vérité. Je n'ai rien d'autre. Si ce n'est de vous dire cela, ne faites confiance en personne. Je dis bien, en personne. Hum! Ce n'est pas terminé, la suite arrive dans quelques instants. Abonnez-vous, likez et partagez.